Merci Pasteur. Gloire à Dieu. Je sais que vous avez été accueillis, mais je veux vous accueillir personne, mais moi-même. Tous nos pasteurs, nos personnalités royales, nos chefs, et tout le peuple, jeunes et vieux, hommes et femmes, garçons et filles, aujourd'hui, c'est votre jour. Comme notre pasteur bien-aimé vous l'a dit, aujourd'hui, 28, toutes les bénictions de Deutéronome 28 sont sur votre vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, vous verrez que notre Dieu est réel. Riel pour le salut, réel pour la guérison, réel pour la domination. C'est un grand Dieu. Père, nous te remercions aujourd'hui et nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es un Dieu qui bénit chaque fois, partout. Tu es un Dieu impartial aux tous ceux qui sont là, qui reçoivent les miracles de miséricorde dans leur vie au nom de Jésus. La réalité de tes bénédictions. La réalité de tes bénédictions. La réalité de tes bénédictions. La réalité de ta guérison et de ta délivrance. sur chaque vie, ce soir, ici, au lieu Alpha, partout, nous prions, que tu dévestes tes bénédictions, sans limite, au nom de Jésus, témoignage dans chaque bouche, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir, aujourd'hui, nous parlons du nom de Jésus, il y a des prodiges dans ce nom, il y a la puissance dans ce nom, il y a la domination dans ce nom, il vous parle du message, les possibilités remarquables dans le nom de Jésus, remarquables, spectaculaires, inoubliables, les possibilités remarquables dans le nom de Jésus, voyons dans votre Bible, en Jean chapitre 14, je vous lis à partir du verset 12, en vérité, en vérité, certainement, certainement, sans doute, indubitablement, je vous le dis, celui qui croit en moi, et il dit, fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, les oeuvres, les plus grandes oeuvres, les miracles, les grands miracles, l'onction, et une grande onction, et les possibilités, et les plus grandes possibilités, dans chaque vie ce soir, au nom de Jésus, aidez, il ou elle, quel qui croit en moi, fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, voyons le verset 13, verset 13, et tout ce que, et tout ce que, vous demanderez en mon nom, tout ce que, vous demandez pour le salut ce soir, immédiatement, instantanément, le salut vous parviendra, si vous demandez la guérison aujourd'hui, instantanément, la guérison vous parviendra, la délivrance, la domination, vous parviendrons ce soir, au nom de Jésus, la prospérité, le progrès, venant sur votre veille, le succès, l'élevation, venant pour vous ce soir, au nom de Jésus, et tout ce que, vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père, soit glorifié, dans le Fils, verset 14, si vous demandez quelque chose, voyez cela, quelque chose, quel est le fardeau de ton coeur, quelle est la douleur que tu portes, quelle solution cherches-tu, idée, si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai, verset 15, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, alors encore, ce soit les possibilités remarquables, dans le nom de Jésus, nous considérons trois perspectives de ce message, premièrement, le nom puissant et fort de Jésus, ce nom, n'a pas perdu sa puissance, et quand tu viens aujourd'hui, les regards sur Jésus, croyant en son nom, et demandant toutes choses, le nom de Jésus a pourvu, sur la croix du calvaire, il y a la force, il y a la puissance, dans ce nom de Jésus, deuxièmement, le nom médiateur et propitiatoire de Jésus, il n'y a pas d'autre nom qui peut faire la médiation pour toi, quand nous parlons de médiation, deux personnes sont opposées l'un à l'autre, il y a un conflit entre A et B, et ils se tournent le dos, mais ils veulent être amis, et tout ce qu'ils essaient d'eux-mêmes, ça ne marche pas, maintenant un médiateur vient, et il tient la main de A, et il prend la main aussi de B, et il les unit, alors le Dieu Tout-Puissant, celui, le Dieu du Ciel, B, celui qui est né en tant qu'enfant d'une femme, né dans le péché, élevé dans le péché, vivant dans le péché, pratiquant le péché, alors le médiateur, son nom est Jésus, il tient la main du Dieu Tout-Puissant, et il tient la main aussi du croyant, et il nous unit, et il fait la propitiation, la purification, pour tout péché que nous n'avons jamais commis, et ce nom a toujours l'agence de médiation, le nom médiateur est propitiatoire de Jésus, troisième point, les provisions miséricordieuses, à travers le nom de Jésus, tout ce dont tu as besoin, toutes les solutions dont tu as besoin, tout est déjà pourvu, de façon miséricordieuse pour toi, et tu vas les recevoir ce soir, je vais recevoir ce soir, et les miracles du Seigneur seront réels, dans chaque vie, au nom de Jésus, premier point, le nom puissant est fort, le Jésus, en Matthieu chapitre 1, verset 21, un ange l'a déclaré, et il a déclaré, pour toutes les générations, chacun partout, elle enfontera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car Jésus, c'est lui, Jéhovah qui sauve, c'est lui, le justificateur, c'est lui, le juste, c'est lui, l'homme sans péché, qui est venu sauver tous les pécheurs, c'est lui, qui sauvera son peuple de ses péchés, ce soir, ce nom a la puissance, et quiconque, invoquera son nom, sera sauvé, parce qu'il dit, lui Christ, lui notre Jésus, lui, notre sauveur, rédempteur, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, pourquoi ? Pourquoi doit-il le faire ? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te sauver toi-même ? Le péché est un lien, le péché est une servitude, le péché est en servitude, les mains sont liées, les pieds sont liés, servitude, la voie est maintenue par notre puissance, une grande puissance que celle de l'homme, l'esclavage, le péché est ligoté par les cordes, par les chaînes de ses péchés, et à cause de cet esclavage, il ne peut pas se délivrer lui-même, il a besoin d'un sauveur, il a besoin de quelqu'un qui brise les joues, il a besoin de quelqu'un qui va l'affranchir, de la prison du péché, de la pollution du péché, du pouvoir du péché, le châtiment du péché, ainsi donc, c'est lui le sauveur, et là que nous n'arrivons pas à nous sauver, il est venu, il est venu apporter le salut pour nous, c'est lui notre Christ, notre sauveur, c'est lui notre médiateur, le non-puissant et fort, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, félicitations ce soir, le salut te parvient, parce qu'il est si puissant, que tout ce qui te lie, toutes les habitudes pécheresses qui te ligotent, et tu n'arrives pas à être en échappé de toi-même, Christ est venu, et Christ va te sauver, où es-tu, gloire à Dieu, le salut est venu pour aujourd'hui, voyons acte chapitre 4, verset 10, acte 4, 10, sachez-le tous, tout le monde doit le savoir, les vieux, les jeunes, les vieux, vous êtes très proches, vous êtes plus proches de la tombe que les jeunes, normalement, les vieux, les personnes âgées, vous êtes plus proches de l'éternité que de la terre, et vous devez donc savoir quelque chose avant de passer à l'autre bord, parce que si vous allez, vous traversez, pour passer à l'autre bord, sans le salut, c'est terminé pour vous, pour l'éternité, ainsi donc vous devez le savoir, jeunes, vous devez aussi le savoir, si vous parcourez la vie, et vous ne connaissez pas ceci, vous serez un captif du Dieu de ce monde, et il va se saisir de toutes les bonnes choses de votre vie, jusqu'à ce que vous terminez, vous allez regretter, vous serez dans les chagrins, et vous passerez l'éternité avec lui, de l'autre côté, donc tout le monde doit savoir, celui qui va à l'église doit savoir cela, l'homme religieux doit connaître ceci, et la femme dévouée aussi doit le savoir, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas une autre puissance, il n'y a pas d'autre secouriste, excepté ce sauveur, et de sacher le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom, voyez cela, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme, se présente en pleine santé devant vous, vous allez tenir en bonne santé aujourd'hui, tout ce qui a été ôté de votre vie, et qui vous rendait impuissant, important, le Seigneur va pourvoir, verset 11, Jésus est la pierre, rejetée par vous, qui bâtissez, il y a des gens qui essaient de bâtir leur vie, ils disent, Christ le sauveur, ils le mettent de côté, et ils essaient de bâtir leur vie, comment est-ce que tu peux le faire, il est la fondation, et tu n'as pas de fondation, pour ta construction, il y a des gens qui essaient de bâtir, un type de ministère, et ils veulent faire ceci, ou faire cela, et ils disent, le ciel est la limite, mais ils mettent de côté, cette pierre, le sauveur, la fondation même, pour le succès, dans tous les domaines de la vie, il y a des gens qui essaient de bâtir, une nation, et ils mettent de côté, cette pierre, tu ne peux pas bâtir, quoi que ce soit, de substantiel, quelque chose, avec succès, quoi que ce soit, d'important, sans, cette pierre, Christ, aidé, Jésus est la pierre, rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue, la principale de l'an, la principale de l'an, comme vous en faites, la fondation de votre vie, votre vie sera bâtie, votre famille sera bâtie, et tout ce que vous touchez, sera bâti, au nom de Jésus, verset 12, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a de rédemption en aucun autre, il n'y a de secours, il n'y a pas de secours parfaits ici-bas, car il n'y a pas de secours parfaits en aucun autre, il n'y a de pardon, de libération en aucun autre, il n'y a de libération en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Si le salut est ton désir et doit l'être, si le salut est ton fardeau et doit l'être, si le salut est la possession que tu veux et ça doit l'être, il n'y a aucun autre nom, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et nous dit, en Philippiens chapitre 2, lisons là-bas le verset 9, en Philippiens 2, 9, C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, il lui a donné un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel nom connais-tu? Tout nom, dans la religion, il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus de son nom. Tout nom, dans tes célébrations, dans ton adoration, tout nom, que tu penses, ah, ceci va aider. Tout nom, n'importe où, dans n'importe quelle nation, dans n'importe quelle génération, dans n'importe quel siècle, tout nom, par un groupe de personnes, par lequel, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, il dit, « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, voyez cela, sur la terre, voyez cela, et sous la terre. » Dans le verset 11, il dit, « Pour que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et aujourd'hui, comme tu confesses, Jésus, ton Sauveur, ton Rédempteur, tu confesses, Jésus, ton Guérisseur, ton Libérateur, ce soir, les bénitions du ciel vont couler dans ta vie. Amen. Premier point, le nom puissant et fort de Jésus. Deuxième point, deuxième point, le nom médiateur et propitiatoire de Jésus. Il est notre médiateur. Il est celui, notre intercesseur. Il est celui qui plaide pour nous maintenant. Aucune autre personnalité au ciel. Il ne peut plaider pour toi. Aucune autre personnalité sur la terre ne peut plaider pour toi. Vous comprenez ? Il y a un conflit entre la femme et le mari. Et le mari dit, « Je ne vais jamais prendre cette femme dans cette maison. Nous ne vivrons plus jamais ensemble. Il déçue mon cadavre. Et il jure si jamais il appelle sa tentation. Si je cède à la tentation de recevoir cette femme encore et il se maudit. Maintenant, personne ne veut regarder cela. Personne ne se dit qu'il peut faire quelque chose. sauf un médiateur. Le médiateur ne respecte pas cet homme, ce mari. Un médiateur qui ne peut pas dire non et à qui l'homme ne peut pas dire non à ce médiateur. alors il vient et il dit, « Je veux te parler sur quelque chose de très important. Et ce que je dis marque cela. Si tu ne fais pas ceci, tu vas le regretter pour toute ta vie. Il est toutoui. et il dit, « Je suis venu comme médiateur pour te réconcilier à ta femme. » L'homme lève la tête, lève, baisse les yeux. Tu dis, « Tu es un homme à qui je ne peux jamais dire non sur quoi que ce soit dans la vie. J'accepte. J'avais dit que ce n'est pas possible que cette femme revienne dans ma maison. Revienne dans mon cœur et dans ma maison. Mais parce que tu es le médiateur indéniable. Parce que tu le dis, j'accepte. Et il y a la réconciliation. Dieu au ciel a dit, « Le pécheur ne vivra pas dans sa demeure céleste. » Non. Pourquoi ? Pour quatre raisons que ce soit. Tu peux rassembler tout l'argent que tu as. Dieu ne va pas changer sa décision. Tu peux amener tous ceux que tu connais. Personne ne peut changer sa décision. Le pécheur et le Dieu Saint sont séparés pour toujours. Aucun ange. Ils peuvent connaître le nom. Tu peux connaître le nom des anges. Tu vas jeûner, jeûner, jeûner. Et maintenant, tu vas citer le nom des anges de la Bible. Ange Michel, l'ange Gabriel, l'ange, quel que soit le nom. Aucun ange ne peut intercéder pour toi en cette affaire. Mais, une seule personne, une seule personne, une seule personnalité est son nom. Dites-moi, donne-moi son nom. Son nom, c'est Jésus. Et le Père au ciel ne peut jamais dire non à Jésus, le médiateur. Et il vient devant le Dieu Tout-Puissant et tient ta main et dit, Père, cet homme est un pécheur. Cette femme est une pécheresse. Père, cet homme, cette femme, un criminel. Père, cet homme, cette femme, c'est violent. Père, celui-là, c'est un réprouvé. Il perd ses sens. Mais, 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 Père, je veux qu'il soit au ciel comme le brigand sur la croix. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et il est le seul médiateur. Déjà, l'homme était sur la croix. Le brigand était sur le point de mourir. Le seul qui peut prendre ce brigand de la croix et le conduire au ciel. Il n'y a personne d'autre. C'est Jésus-Christ seul. Parce qu'il est le médiateur. Alors, comme il va au ciel, le Père dit, qui est celui-là qui te suit? C'est qui? C'est la personne derrière toi? Après, tu es mort sur la croix. Qui est le premier à venir? ici, à côté de mon trône, c'est celui à qui j'ai promis qu'aujourd'hui, il sera avec moi dans le paradis. Je suis mort pour lui. J'ai versé mon sang pour lui. Je fais la médiation pour lui. et le Père ne peut pas dire un homme, un criminel, un méchant comme ça, un péché terrible comme ça. Le médiateur a dit, je l'ai amené au ciel et au ciel, il restera. Il t'amène au ciel et tu seras au ciel. à cause du médiateur. Voyez ceci en 1 Timothée chapitre 2-3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. verset 4. Il dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés? Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Il te considère, il te compte dedans. Si tu te comptes, oh, ça c'est ton problème. Mais il te compte dedans et il veut t'amener dedans. Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Les grands hommes, il veut qu'ils soient sauvés. Les petits hommes, il veut qu'ils soient sauvés. Les hommes pauvres, il veut qu'ils soient sauvés. Les hommes importants, il veut qu'ils soient sauvés. Les garçons, il veut qu'ils soient sauvés. Les femmes, il veut qu'elles soient sauvées. Tout le monde, qui veut que tous les hommes soient sauvés? Et il veut que tout le monde soit sauvé et tu seras sauvé. Et il va pardonner tes péchés Il va changer ta vie Parce qu'il a fait la médiation pour toi Tous ceux qui sont en ligne Tous ceux qui nous suivent à la télévision Et qui nous écoutent à la radio Il veut que tous les hommes soient sauvés Et le salut Vient pour toi ce soir au nom de Jésus Et parviennent à la connaissance De la vérité Et parviennent A la connaissance de la vérité Verset 5 Verset 5 Car il y a un seul Dieu Et aussi un seul médiateur Un seul médiateur Tu n'as pas De médiateur Dans ce cas Tu n'as pas Un Un médiateur national Différent dans chaque nation Peut-être un Dans les pays de l'Afrique du Sud Qui est un médiateur Et un autre En Afrique de l'Ouest Dans les pays africains Qui est un médiateur Non, non, non Un seul Pour toute la terre Et son nom est Jésus Et un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Cet homme Jésus-Christ Verset 6 Verset 6 Qui s'est donné lui-même En rançon pour tous En rançon pour Il est le sauveur Un rédempteur En propitiation Pour tout C'est là le témoignage Rendu en son propre temps Et en son temps Tu auras un témoignage J'ai un témoignage Que Jésus est mon sauveur J'ai un témoignage Que Jésus a pris tous mes péchés Le même témoignage Tu l'auras au nom de Jésus 1er Jean Chapitre 2 1 Jean Chapitre 2 Verset 1 Il dit Mes petits enfants Ne permettez pas à ceux-là De vous confondre Mes petits enfants Vous savez Certaines personnes pensent Être nés de nouveau C'est pour les garçons Et les filles Pour Pour l'union scripturée J'ai 40 ans J'ai 50 ans Vous savez Je suis le chef Le dirigeant Et je dirige plusieurs personnes Mes petits enfants C'est ce que je disais Non Que ce salut-là Ou cette rédemption-là Appartient Aux jeunes 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 Aux petits enfants Laissez-moi vous expliquer L'auteur Que le Saint-Esprit a utilisé Pour écrire 1er Jean Son nom est Jean Et au moment où il écrivait Il avait environ 95 ans 96 ans Et quand il regarde les gens Dans leur quarantaine Dans leur cinquantaine A cause de sa vieillesse Il disait Mes petits enfants Et tous ceux qui sont ici Comme Jean te regarde Comparé à son âge Il dit Mes petits enfants Il y a un autre aspect À ça C'est Dieu L'Ancien des âges Qui a envoyé Jean Et qui a mis également Ses paroles Dans sa bouche Et Dieu Le Dieu tout-puissant L'Ancien des jours A utilisé donc Son bique Pour nous écrire Et quand l'Ancien des jours Te regarde Comment il peut t'appeler L'Ancien des jours De toute l'éternité Sans âge Sans limite Il peut te parler Simplement Comme Mes petits enfants Ainsi donc Il t'écrit Mes petits enfants Je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez Et si quelqu'un a péché Vous voyez cela Il parle aux petits enfants Et il dit Si quelqu'un Quel que soit ton âge Quel que soit ta position élevée Si quelqu'un a péché Nous avons un avocat Auprès du Père Jésus Christ Jésus Christ le juste Partout vous allez A droite A gauche Vous le rencontrez Jésus Christ Vous allez à gauche Jésus Christ Et partout Vous vous retrouvez Jésus Christ Vous cherchez le salut Tournez par là Jésus Christ Vous cherchez la guérison Tournez là Jésus Christ Vous cherchez la délivrance Des puissances Des ténèbres Tournez par là Jésus Christ Et partout Vous êtes Là ce soir Jésus Christ Va te toucher là-bas Il dit Jésus Christ Le juste Verset 2 Verset 2 Il est lui-même Une victime Inspiratoire Pour nos péchés Pour nos péchés Ça veut dire quoi Vous savez Nous essayons De cacher Nos péchés Nous habillons Proprement Nous avons Les beaux Nous tenons Vraiment Gentils Mais nous cachons Quelque chose Alors Quelqu'un Dis C'est pas toi T'es tel monsieur Oui je le suis J'ai entendu De mauvais choses Sur ton compte Qu'est-ce que tu essaies De cacher là Tu peux pas cacher ça Tes habits Ne peuvent pas cacher cela Ton sourire Ne peut pas cacher cela Tes prétentions Ne peuvent pas cacher cela Ta dévotion Dans n'importe quelle religion Ne peuvent pas cacher cela Tes activités Dans l'église Ne peuvent pas cacher cela Il y a seulement Une seule personne Avec ce qu'il a fait Qui peut couvrir Tout tes péchés Aux yeux du Seigneur C'est La victime Inspiratoire Dont il parle C'est la couverture C'est la purification Il est celui Qui renouvelle C'est le seul Qui peut Effectivement Couvrir Tous les péchés Que nous avons Commis Et le Père Ne verra plus Ses péchés Est-ce que vous pouvez Penser à cela Il laisse Tout tes péchés Dans le fond de la mer Personne Même un ange Pas un homme Au jour du jugement Comme tu viens Toutes les mauvaises choses Que tu n'as jamais faites Dans ta vie Pour être totalement couvert A cause de Jésus Amen Et ce soir Et ce soir Ce soir Ce soir Comme tu te donnes Et tu abandonnes Tous tes péchés Et tu te donnes Totalement au Seigneur Il est la victime Il est la victime expiatoire Il est la victime expiatoire pour nos péchés Et pas pour nous seuls Mais Aussi pour ceux Du monde entier Donc tout le monde peut venir Donc tout le monde peut venir Tout le monde Dans le monde entier Il est La victime expiatoire Le médiateur Et il le fait maintenant Par son nom Et comme tu invoques Le nom de Jésus Il va te pardonner Ce soir Il va ôter Tout tes péchés Le souvenir De tes péchés Il va tout ôter Au nom de Jésus Verset 12 Verset 12 Je vous écris Petits enfants Parce que vos péchés Vous sont pardonnés A cause De son nom Ce n'est pas à cause de l'argent Ce n'est pas à cause des contributions Ce n'est pas à cause des bonnes oeuvres Ce n'est pas parce que vous êtes né Comme chrétien Personne d'ailleurs Ne naît jamais Chrétien Est-ce que vous avez entendu Quelqu'un qui naît Ingénieur Non, non Quelqu'un qui naît Docteur Non, non Ou bien quelqu'un qui naît Pilote Non Nous devenons Ceux-là Après la naissance Et quand vous venez Vous n'êtes pas né chrétien Mais c'est Christ L'expiation de Christ La miséricorde de Christ Qui vous accorde Ce salut ce soir Gloire à Dieu J'ai dit Gloire à Dieu Si je pouvais Simplement Venir vers vous là-bas J'allais vous serrer la main Et dire Gloire à Dieu Le don du salut Est venu pour votre vie Troisième point maintenant Les provisions miséricordieuses A travers le nom De Jésus Les provisions miséricordieuses A travers le nom de Jésus Pensez à cela Provision du salut Les provisions de la guérison Les provisions de la délivrance Tout le monde peut venir Maintenant Tu es aveugle Tu peux venir Il va ouvrir tes yeux aveugle Tu es paréltique Tu peux venir Tu dis Mais je ne peux pas marcher Non Tu ne viens pas à Christ Physiquement En marchant Tu viens à Christ Là où tu es Même si tu ne peux Tu ne pouvais pas marcher Maintenant Tu lèves le regard vers lui Et tu dis Je crois Je crois Il est mon guérisseur Et la provision de guérison Te parviendra ce soir Toute maladie Toute infirmité Il a fait la provision Pour te guérir Et la guérison ici Et ce soir Et elle t'attend Il va sauver Il va guérir Il va délivrer Quelle que soit la puissance Quelle que soit la chaîne Qui te lie Il va te délivrer ce soir Au nom de Jésus Comment? Par son nom A cause de son nom Son nom délivre Son nom guéri Son nom Mets de l'or Dans ton cerveau Le cerveau Qui est détourné Par ci Par là Et tu n'arrives plus A contrôler ce à quoi Tu penses Ce que tu fais Tu enlèves tes habits Publiquement Et tu ne sais même pas Que c'est mauvais Il viendra Et réglera ton cerveau La pauvreté Il viendra ôter la pauvreté Toutes les souffrances Il viendra Parce qu'il a la provision Et la provision Est sur la base De la miséricorde Sur la base De la miséricorde Aucun mérite Tu ne peux pas venir Et dire Christ Si tu ne sauves personne Tu dois me sauver Et il dit pourquoi Regarde mes mérites Les mérites N'interviennent pas ici L'argent N'intervient pas ici Seule la miséricorde De Dieu Et la provision De miséricorde Te parviendront ce soir Au nom de Jésus La guérison Il va te guérir La délivrance Il va te délivrer Voyons ceci En 1er pierre Au chapitre 2 Disons pas du verset 1 1 pierre 1 Pourquoi devons-nous mettre Cela de côté 1 pierre 2 Verset 1 Vous voulez vous lever Il y a des chênes Qui vous retiennent Il y a des pensées Qui vous empêchent Rejetant dans toute malice Il y a la culpabilité Qui vous retient Alors vous dites Rien aujourd'hui Ne pourra me retenir Je dois aller à Christ Mon sauveur Et tu viendras à Christ Le sauveur Et les choses Qui vont t'empêcher Qui vont te retenir Te lier tes pieds C'est ce qu'il dit Rejette-les C'est pourquoi Rejetant Toute malice Et toute ruse La dissimulation L'hypocrisie L'envie Et toute médisance Vous devez les rejeter Et vous venez à Christ Verset 2 Verset 2 D Désirer comme des enfants Nouveaux-nés C'est ce que vous êtes ce soir Vous êtes nés dans le royaume Vous êtes nés Pour venir dans la famille Du Père Céleste Comme des enfants nouveaux-nés Désirer le lait spirituel et pur Afin que par lui Vous croissiez pour le salut Vous allez croître Je vais grandir Verset 10 Verset 10 Aidez Vous Qui autrefois N'étiez pas un peuple Le Seigneur Ne vous considérez pas Par le passé Quand vous étiez dans la ténèbre Quand vous étiez avec Satan Quand vous adoriez les idoles Et quand vous étiez dans ce coin là-bas Vous n'aviez pas la connexion Et le lien Et la conversion Dans le Seigneur Vous n'étiez pas une personne Qu'on pouvait considérer Au ciel Quel que soit ce que vous aviez Quel que soit Votre vantardie Votre vantardie Je suis ceci Je suis cela Qui par le passé Nous qui n'étions pas un peuple Maintenant Nous sommes le peuple de Dieu Et ça va arriver ce soir Et dit Qui n'avait pas obtenu miséricorde Par le passé Parce que Vous ne cherchez pas la miséricorde Et vous pensiez A vos mérites A cause De votre religion Vous pensiez A vos mérites A cause De ce que vous avez Le Le peus de ciment Que vous avez dans le monde Vous pensez aux mérites Ainsi donc Vous n'aviez pas de miséricorde Et dit même Et qui n'aviez pas Obtenu miséricorde Et qui maintenant Avez obtenu Miséricorde Le Seigneur va t'accorder La miséricorde Ce soir Au nom de Jésus Hébreux Chapitre 7 25 Hébreux 7 Verset 25 C'est pour cela C'est aussi pour cela Qu'il peut Ce qu'il peut sauver Il peut Il peut guérir Il est aussi capable Capable de délivrer C'est aussi pour cela Qu'il peut Qu'il peut pourvoir A tous nos besoins C'est aussi pour cela Qu'il peut Il peut donc Vous sortir des manquements Et vous conduire à l'abondance C'est aussi pour cela Qu'il peut Il est capable De vous Prendre de la terre Pour vous amener au ciel C'est pour cela Qu'il est capable C'est aussi cela Pour qu'il peut Qu'il peut Sauver parfaitement Ceux qui s'approchent Ceux qui viennent Ceux qui s'approchent De Dieu Par lui Étant toujours vivant Pour intercéder En leur faveur Aujourd'hui Il est capable De te sauver Peu importe Là où tu es allé La distance que tu as déjà parcouru La hauteur que tu as atteint Dans le mal Dans le péché Dans les ténèbres Il est Capable Capable de sauver Et il va te sauver ce soir Et il est capable De guérir Il va te guérir ce soir Capable de délivrer Et il va te délivrer ce soir Comme tu invoques Le nom De Jésus Parce que quiconque Invoquera Le nom Du Seigneur Quiconque À droite Là-bas Au milieu Là-bas Là-bas Dans le coin Là-bas Quiconque Là-bas Très très loin Là-bas Là-bas aussi À la radio Là-bas aussi Sur la télévision Là-bas Dans n'importe quelle nation Là où vous êtes Qui Il est capable Et il va te sauver Amen La tête baissée Les yeux fermés La tête baissée Les yeux fermés Le salut a été pourvu Par la miséricorde de Dieu Par la médiation de Christ Le salut est maintenant là Le pardon est maintenant disponible La libération est disponible La vie éternelle Est maintenant disponible La tête baissée Les yeux fermés Vous voulez ce pardon Vous voulez ce salut Et vous voulez que votre nom soit écrit Dans le livre de vie au ciel N'importe où vous êtes Levez simplement la main Amen Que Dieu vous bénisse là-bas Levez cette main À gauche À droite Au milieu N'importe où vous êtes Vous êtes Élevé Vous êtes Un homme Une femme Un garçon Une fille Vous voulez Cette vie éternelle Se salue Que Jésus Et Jésus seul Peut te donner Lève simplement Cette main En ligne À la radio À la radio À la télévision Vous voulez le pardon Du Seigneur Et vous voulez la réconciliation Avec Dieu Pour qu'au dernier jour Qu'il puisse vous conduire Qu'il puisse vous conduire Au ciel Le Seigneur Attends pour voir cette main Qui veut Ce salut Ce pardon Et cette libération Cette rédemption Maintenant Comme tu lèves ta main Mets-toi debout S'il te plaît Amen Amen Là-bas Là-bas N'importe où vous êtes Lève-toi seulement debout Oh je veux Cette réconciliation Je veux Ce pardon Je veux Cette libération Lève-toi seulement Le nom de Jésus Est aussi frais Qu'il a toujours été Et quiconque Invoquera Le nom De Jésus Sera sauvé Sera pardonné Sera racheté Debout là-bas Comme tu es debout Parle au Seigneur De ta bouche Et dis Seigneur Tu me vois Même si je ne te vois pas Tu es avec moi ici Même si Je ne le sens pas Mais Je sens que tu es partout Je suis un pécheur Je ne veux plus continuer Dans mes péchés Et il n'y a pas de puissance Sur la terre Qui peut me sauver Sauf Jésus Christ Par sa miséricorde Par le Seigneur Accepté Jésus Christ Par sa médiation Accepté Jésus Christ Par sa grande puissance C'est pourquoi Seigneur je viens à toi Et je pleine Au nom De Jésus Christ Pardonne-moi Parle au Seigneur Maintenant Affranchis-moi Parle au Seigneur Sauf mon âme Parle au Seigneur Change ma vie Parle au Seigneur Et ce que tu demandes Et ce que tu demandes Il va te le donner Et dis Seigneur Par ta grâce Par ta miséricorde Dans ton salut Je ne retournerai plus Par ton aide Par ta force Par ta grâce Je ne retournerai plus A mes vomissures Au nom de Jésus Nous prions Gardez les mains levées N'importe où vous êtes Ici Là-bas N'importe où Père Au nom de Jésus Tu as promis Que quiconque Invoquera En ce nom De Jésus Notre sauveur Que tu vas sauver Que tu vas pardonner Que tu vas affranchir Seigneur Par ta miséricorde Sauve-les maintenant Au nom de Jésus Écris le nom Dans le livre de vie Au ciel Seigneur Et que ta grâce Vienne en eux Et transforme La vie Pour que les mauvaises choses Du passé Soient totalement Abandonnées Et qu'une nouvelle vie Vienne en eux Même à partir de ce soir Au nom de Jésus Merci Seigneur Parce que nous savons Que c'est fait Ils sont sauvés Ils sont changés Et leurs noms Maintenant Sont dans le livre De vie Au ciel Merci pour ce que tu as fait Au nom de Jésus Nous prions Un bon Amen Un dernier Amen Que Dieu bénisse Toujours debout Nous avons besoin Des informations Nous allons vous aider Nous allons vous aider davantage Donc Notre pasteur Viendra nous aider Et après ça Je reviendrai Pour le miracle Amen Félicitations Toujours debout Les anges Se réjouissent A cause de vous Maintenant Se réjouissent A cause de vous Nos conseillers Sont là Dans nos différentes Nations Dans nos régions C'est le moment Pour nous De nous occuper De ceux là Qui ont donné leur vie Au Seigneur Ce soir Félicitations A vous Les anges Se réjouissent A cause de vous Le ciel Se réjouit A cause de vous Ce soir Nous remercions Dieu Pour cela Alors Chers conseillers Surveillants Donnons les fiches De décision A ceux Qui ont levé La main Et vous Qui avez levé La main Tant qu'on ne vous Donne pas une fiche Ne vous asseyez pas S'il vous plaît Gardez la main Levé Pour qu'on puisse Vous identifier Et ceux Qui ne sont pas Écrits Chers conseillers Surveillants Aidez-les Et vous Aussi Qui avez levé La main Donnez les informations Appropriées Pour qu'on puisse Vous aider Après Maintenant Pour nous Qui sommes Assis Continuons Dans la prière Pour ce que Nous voulons Ce soir De la part Du Seigneur Comme le ciel Se réjouit De nous De tous ces gens Qui ont levé Les mains Nous nous réjouissons Également Tous leurs péchés Ont été couverts Par le sang De Christ Quel privilège Quelle expérience Quelle transformation Quelle assurance Avons-nous Dans le cœur Dieu nous a accepté Chers conseillers Veillons A nous occuper De ceux Qui ont levé Les mains Écrivez Donc Les informations Demandées Lisiblement Donnez Un numéro De téléphone Qui marche Comme nous prierons Pour vous Vos miracles Ne cessera Jamais Je prie Que vos bénitions Ne vous rate Pas Voilà pourquoi Il faut donner Les informations Appropriées L'adresse Correcte Un numéro De téléphone Qui marche Ou bien Si vous avez Deux numéros Vous pouvez tout donner Vos bénitions Vos bénitions Vos bénitions Vos bénitions N'iront pas A une fausse adresse Et quand le ciel Vous appelle Les bénitions De Dieu Vont couler A travers vous Et pour vous Alors vous devez Donc donner Les bonnes informations Pour que vos bénitions Soient complètes Voici le commencement De grand bénédiction Pour vous Donc Au surveillant Conseiller Faisons-le rapidement Allons vers eux Faisons-le rapidement S'il vous plaît Et vous qui êtes en ligne Vous verrez Donc un lien Qui s'affiche Sur votre écran Cliquez dessus Et vous verrez Qu'un formulaire Va s'afficher en ligne Que vous allez Bien vouloir Renseigner Et à la fin Vous allez le renvoyer Félicitations A vous qui êtes en ligne Et nous qui suivons La radio A la télévision Le ciel S'est réjoui A cause de vous Votre nom Entre dans le livre De vie ce soir Quel grand privilège N'oublions personne S'il vous plaît Comme le ciel Se réjouisse Se réjouisse A leur sujet Pour les autres Soyez en esprit De prière Vous qui êtes assis Continuons à prier Ce soir Pour que la pluie De bénition Vienne sur vous Et la pluie De miracle Vient pour vous Ce soir La puissance De Dieu Va vous toucher Ce soir Toute bénition Que vous désirez Ce soir C'est l'accomplissement Ce soir C'est l'accomplissement Préparez-vous Vous serez Le premier À sortir Pour témoigner Ce soir Commencez A prier Alors Dis Seigneur Mon heure A sonné Mon heure A sonné Ce soir C'est ma soirée Ce soir C'est ma soirée Conseiller Rassurons-nous Que nous nous occupons De toutes les âmes Le ciel Veut avoir Vos informations Pour que vos bénitions Continuent à couler Dans votre vie Et rassurez-vous Que vous donnez Les informations Complètes Pour que vos bénitions Ne vous dépassent pas Et ne vont pas Vous dépasser Veillons à ce que Nous allons Vers tout le monde Veillons que tout le monde Est pris en compte C'est le début Des prodiges Dans leur vie Et nous qui sommes Assis ce soir Commençons à prier Pour que ce soir C'est ma soirée Ce soir C'est ma soirée La prière du Seigneur Le serviteur de Dieu Apportera vos miracles Du ciel Ça va vous atteindre Ce soir Ça va vous atteindre Ce soir Ça va vous atteindre Ce soir Vous ne raterez pas Vous ne raterez pas Vos miracles Au nom de Jésus Je ne vais pas rater Mon miracle Ce soir C'est ma soirée Peu de mouvement Et après la prière Vous allez Vous allez écouter Des témoignages Spectaculaires Ce soir Tout cela Par la mise Des cordes Du Seigneur Miséricorde Miracle de miséricorde Miséricorde Ça va vous atteindre Ce soir Dis Seigneur Fais-moi Un miséricorde Deu milieu Je ne vous appelle Les deux Je ne me rappelle Je ne me rappelle Je ne me rappelle Notre pasteur revient. Avec l'anxion sur naturel ce soir. L'anxion spéciale et ça va tirer des bichons spéciales. Merci. 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 Levenons-nous. Tenons-nous debout. Amen. Amen. Le ciel a dit Amen à votre miracle. Mettez la main là où vous avez le défi et vous levez l'autre main. Et au dernier Amen. La main ici et la main venant du ciel apportera une explosion de miracles dans votre vie. Et mettez la main là où vous avez la maladie l'infimité l'infirmité l'impotence. Père au nom de Jésus. Ce nom ne va jamais faillir. Puissant, fort, guérissant, délivrant. Seigneur, fais-le pour tout le monde au nom de Jésus. Toute insanité dans le cerveau ôte cela au nom de Jésus. Tout enflement dans le corps. N'importe quelle partie du corps. Touche-le maintenant. Enflement. Sors au nom de Jésus. Votre foie, vos reins, votre gorge. Problème interne. Seigneur, je prie. Atteins-les maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Problème de longue date. Cancer. Quelque soit l'étape. Il sait. Quelque soit le niveau. Quelque soit. Touche-les maintenant. Guéris-les maintenant. Ces miracles de miséricorde. Donnent-les à chacun au nom de Jésus. Les yeux aveugles. Le Seigneur, ouvre vos yeux maintenant. Et je prie. À la mention du nom de Jésus. Que ses yeux aveugles. Que ses yeux affaiblis. Cette vue affaiblie. Soit guéri au nom de Jésus. Les sourds et les muets. Seigneur, je prie. Touche leurs oreilles. Touche leurs langues. Et comme ils ouvrent la bouche. Ils parleront clairement. Et ils entendront des sons de façon appropriée au nom de Jésus. Attrite. Paralyse. Je prie. Touche-les maintenant. Guéris-les maintenant. Envoie la force dans leurs jointures. Et la force dans leurs eaux. Et la force à toutes ces eaux au nom de Jésus. Les eaux cassées, brisées. Soit soudées. Soit guéri au nom de Jésus. Les mains courtes. Mets desséchées. Poussez. Soit guéri au nom de Jésus. Polio. Pieds courts. Poussez maintenant. Soit guéri au nom de Jésus. À droite. À gauche. Au milieu. Derrière. En ligne. À la radio. À la télévision. Ceux qui suivent partout. Recevez vos miracles. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Seigneur. Qu'il y ait une confirmation du ciel pour chacun. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus. J'ai prié. C'est fait. C'est fait. C'est fait.